Plus léger à présent, pinceaux, mésanges, rouges, gorge, nous étions invités à compter les oiseaux. Ce week-end, une opération nationale destinée à quantifier la présence de chaque espèce en Alsace. Une centaine d'amoureux des oiseaux ont participé. Reportage d'Isabelle Michel avec Marie-Christine Lang. Deux charbonnières ? Deux charbonnières. Et en chardonnerie, là on en a trois maintenant. Une heure pour compter les oiseaux, c'est le temps imparti pour les 100 personnes qui participent à l'opération en Alsace. Pour Hélène et Bernard, ils sont devenus une passion. Les verdiers, les mésanges charbonnières, les chardonneries, les merles, presque des amis. Pour ce couple qui les regarde évoluer chaque jour, selon eux, ils ont chacun leur caractère. Je pense que c'est vraiment le macrocosme du microcosme aussi, tout ce qui est du domaine des oiseaux. Parce qu'on les voit défendre leur territoire, on les voit partager. Et puis à d'autres moments, avec d'autres espèces, ils ne le font pas. Et puis pourtant avec d'autres encore, ils le font. Enfin, je pense que c'est quand même nos humains aériens. Un oiseau est léger. Il nous montre toute la légèreté de l'aspect de la nature. Il fait partie intégrante de cette biodiversité aussi si importante. Et qui nous permettra peut-être de vivre dans cette nature encore pendant longtemps. Au total, 35 oiseaux comptabilisés par le couple. Cette campagne permet de faire le point sur les flux migratoires. Mais attention, ce n'est pas parce qu'une espèce est absente cette année de notre région qu'elle ne vit plus. L'oiseau a une intelligence instinctive et sait parfaitement s'adapter. Je prends un exemple, un oiseau qui s'appelle le Pinson du Nord. Les gens ne l'en voient pas à la mangeoire. Alors, il fait doux chez nous, mais il faut aussi se dire, il fait doux en Pologne, en Scandinavie, etc. Et en plus, on a une fénée, donc ça c'est le fruit du hêtre, partout en Europe. Donc ces oiseaux n'ont pas intérêt à venir chez nous parce qu'ils ont la table qui est mise plus au nord et les températures qui vont bien. Donc ils ne vont pas dépenser de l'énergie pour venir chez nous. Selon la LPO, il y a aujourd'hui plus de 300 espèces dans notre région, traversées chaque année par des dizaines de millions d'oiseaux migrateurs. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada